Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast destiné aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent se lancer, ceux qui n'osent pas se lancer, ceux qui se sont déjà lancés, enfin tous ceux qui ont envie de faire quelque chose sur Internet qui soit autre chose que regarder des vidéos sur YouTube. Oui, car c'est un petit peu ma vision des choses, ma manière de penser, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Internet c'est un outil formidable et c'est un outil qui vous permet à la fois de regarder des choses mais aussi de publier des choses. Et finalement, tout ce que l'on regarde, c'est ce que les autres ont publié et si vous voulez être entendu, il faut prendre le micro, il faut publier et autres. Et c'est un peu le sens de ce podcast, c'est un petit peu le sens de ce que je vais faire passer dans mes formations, dans tout ce que j'anime, etc. Et donc, d'abord, je voulais vous remercier parce que je pense que... Hier, j'ai reçu beaucoup de messages et je vois qu'en fait, ce message passe et que j'arrive à faire passer à peu près cette idée-là. Donc hier, j'ai reçu, et les autres jours aussi, mais notamment hier, une belle salve de messages qui m'ont fait tous chaud au cœur. avec des questions, des interrogations, des remerciements, des messages en disant qu'ils trouvent que le podcast est de bonne qualité, qu'il leur apporte des choses. Je suis aussi assez heureux parce que j'ai vu que certains épisodes, alors entre le podcast et le streetcast sur les tours que j'ai eus, ont un impact sur des fois la vie des gens, sur leurs idées, sur la manière de voir les choses, etc. Ils ont, comment dire, ils... Voilà, j'ai eu des messages super sympas dans ce sens-là. Et donc, je voulais vous remercier tous, alors je vous fais un grand merci du fond du cœur et collectivement à tous pour, déjà, de me prêter l'oreille et de me donner un petit peu de votre attention, un petit peu de la chose la plus précieuse que nous avons tous, c'est le temps. Parce que le temps, finalement, il passe, il passe, on ne le rattrape jamais, on ne l'achète pas, on ne pourrait pas aller au supermarché pour acheter du temps. À la limite, vous pouvez essayer de déléguer des choses pour gagner du temps au sens où vous ne perdrez pas votre temps à faire des choses que vous n'estimez pas intéressantes, mais vous le faites faire à quelqu'un d'autre. Alors, je l'ai dit, parce que j'ai vu des discussions hier passé sur des services type Fever, etc. Moi, je l'ai fait, il y a des choses que je ne sais pas faire, faire mon petit logo, me dessiner, moi, en façon selfie, je ne suis pas capable de le faire. Mais, par exemple, faire la retranscription audio du podcast, si je voulais la faire, enfin, retranscription écrite du podcast, si je voulais la faire complètement, c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que ça me prendrait trop de temps de le faire. L'épisode d'hier faisait 46 minutes, je crois, ou quand c'est un épisode qui fait 3 minutes, bon, ça peut aller vite, mais sinon, les épisodes un peu plus longs. Et j'allais trouver des systèmes, je l'ai déjà expliqué, je redonnerai des astuces là-dessus qu'on peut faire plus simplement. Enfin, plus simplement et plus rapidement, à mon sens, c'est-à-dire que, pendant que je parle, là, je peux demander à quelqu'un d'autre de retranscrire l'épisode d'hier, etc. Et, finalement, j'ai réussi à me dédoubler. Voilà. C'est un petit peu la force des choses. Ça m'aimait aussi... Alors, comme je le dis, ça met beaucoup de vent dans les voiles pour avancer. C'est la métaphore du maritime. Je ne sais pas, peut-être je rêve de plage, etc., de mer, etc. Pourtant, je ne fais pas de bateau. Mais j'aime bien cette expression, en fait. Voilà. J'ai fait un peu de voile quand j'étais gamin, quand même. Mais le but du jeu, quand vous faites de la voile, c'est de trouver le vent et puis, ensuite, qu'il vous fasse avancer dans le sens que vous voulez. Et puis, à un moment donné, quand le vent, quand vous le trouvez bien, etc., vous bordez bien votre voile, là, vous la tendez bien, d'un coup, vous vous sentez que le bateau, où j'ai fait de la planche à voile aussi, ça commence, vous voyez, à sortir un petit peu de l'eau, à planer. On appelle ça du planning, etc. Et j'ai des souvenirs. Je pense que, gamin, on n'avançait pas très vite sur nos bateaux, mais j'ai un souvenir, vous voyez, de ce moment où il fallait se pencher pour éviter que le bateau se renverse, etc. Et on touche l'eau. Et on a le sentiment, à un moment donné, de dire, « Oh, tiens, c'est génial. J'ai mis le doigt sur quelque chose qui me plaît. » Voilà. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que je suis en train de devenir un peu plus accro au podcast, non pas seulement parce qu'il y a des messages sympathiques, ça y participe, mais aussi parce que, quelque part, je vous l'avais dit, dans les premiers épisodes, il y a une question de trouver le ton, trouver sa voie, il faut trouver le positionnement exact, etc. Et en fait, je m'éclate. Voilà. Alors, je pense que, j'espère que vous ressentez à quel point je m'éclate à faire ça. Et donc, c'est pour ça, je vais continuer à m'éclater comme ça. Alors, je vous l'ai dit, pour l'instant, quand même, je fais une première série qui va durer jusqu'à la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Donc, encore, là, on est à l'épisode 11, 12, ou 12e. On va dire, on va faire, grosso modo, 20 épisodes, à peu près. Et puis, ensuite, ça sera un moment de pause. Alors, de pause, bien sûr, il y a un aspect vacances, repos, etc. Mais il y a aussi un aspect que les sportifs connaissent bien. C'est-à-dire qu'il faut un peu laisser respirer les muscles, etc. et revenir à d'autres idées. Moi, je ne sais pas vous, mais c'est quand je ne fais rien que les meilleures idées viennent et qu'on se recharge, etc. Et c'est aussi le moment où je lis le plus. Même si je lis beaucoup plus qu'avant, etc. Et j'ai ressorti, tout à l'heure, un livre qui s'appelle Tribu de cette Godine. Et en fait, pourquoi je l'ai ressorti ? Parce que c'est un livre que j'ai envie de relire. Et je l'ai lu, en fait, l'été 2010, d'après le flyer que j'avais laissé dedans comme marque-page. Et c'est marrant, parce que quand j'ai ouvert le livre comme ça, tout à l'heure, je l'ai feuilleté et je suis tombé à une page dans laquelle il parle de la peur. Et en fait, ça m'a fait tilt un petit peu parce que beaucoup de remarques que j'ai eues de la part des gens qui ont écouté, qui ont fait des retours, etc. C'est qu'il y a une crainte, une difficulté à se lancer. Alors la difficulté peut être technique, elle peut être une question de temps. Là-dessus, il y a de... Je le dis, le temps, et c'est quelque chose de précieux, mais quand on n'a pas le... Des fois, on n'a pas le temps de faire ce qu'on souhaite. Donc là, c'est une question qui me dépasse moi puisque après, c'est chacun à sa vie, son organisation. Il y a un problème technique, dont j'en ai parlé hier, moi j'ai donné mes méthodes. Et puis il y a un problème de la peur. Seth Godin, en fait, il dit un truc qui est intéressant là-dessus. Il dit... Donc il dit, bon, on a peur de la critique. C'est la peur la plus importante de tous, c'est la peur de la critique. J'en ai déjà parlé parce que ça touche à l'émotion et puis on a toujours des cas intéressants de ça. Moi, j'adore montrer à mes étudiants, par exemple, le groupe Burningham Nam, à un moment donné, s'était mis à insulter ses fans sur Facebook à une époque. Parce qu'il y avait des histoires de programmation, de déprogrammation, de leurs concerts qu'ils donnaient, etc. Ça avait été mal expliqué, mais les fans ont dit, ouais, on ne comprend pas, on avait acheté des places pour un super concert, vous étiez tout seuls. Et puis on se retrouve avec Lou, qui, devant, il y aura, je ne sais pas quelle, chanteuse Medinette pour gamin, enfin voilà. Et ça avait été mal expliqué. Et puis le gars qui gérait, le membre de Burningham Nam, donc du groupe, l'artiste qui gère ça, s'était senti touché, mais au fond du cœur. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Il s'était mis à assuter tout le monde et il s'était dit, allez-vous faire foutre. Et donc ça avait duré une journée comme ça, cette histoire-là. Et en fait, je le dis souvent aux gens, je dis, quand la critique, elle vous touche directement, en plein cœur, là. Celle-là, elle fait mal, elle est dure, etc. Et cette godine dit un truc là-dessus. Il dit, de toute façon, moi je vous l'ai dit, quand vous démarrez, la critique, elle a peu de chances d'arriver comme ça. Bon, je ne dis pas qu'elle n'arrivera pas. Mais dans tous les cas, il dit un truc intéressant. il faut essayer de... Attention, ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple. Il faut essayer de changer un petit peu de vision des choses, de se dire, bon, je me lance. Et il peut arriver trois choses. Il peut arriver une chose qui est, je me lance, il y a des gens qui écoutent ce que je fais, qui regardent ce que je fais, qui ont lu ce que je fais, qui regardent, qui apprécient et qui me le disent. Il peut arriver un autre truc, c'est, il y a des gens qui font la même chose mais n'aiment pas et me le disent et on est là dans la critique. Et puis, il y a tous les autres qui vous disent rien. Voilà. Et je l'ai dit, on a 90% de gens sur internet qui ne disent rien et cette godine dit un truc, il dit en fait que la plupart des livres à s'ignorer mais c'est valable pour plein de choses qui sont faites et notamment sur internet parce qu'il y a tellement de contenu qu'il y a beaucoup de choses qui sont ignorées et il dit qu'en fait si une critique négative ne lui gâche pas sa journée c'est parce que pour lui être critiqué c'est un honneur. En fait, cela signifie qu'il a produit quelque chose digne d'être remarqué. Voilà. C'est intéressant comme notion c'est-à-dire que si et j'ai souvent remarqué d'ailleurs quand quelqu'un prend la peine de vous faire une remarque alors si elle est positive bien sûr c'est facile de lui répondre si c'est un ajustement sur ce que vous avez raconté mais ça m'arrive de faire une erreur il y a eu une discussion là ces derniers jours sur par exemple ce qu'on enseigne aux étudiants est-ce que je ne me trompe pas de cible quand je leur fais de la stratégie en licence par rapport au master etc. C'est une vraie réflexion ça me fait réfléchir d'ailleurs je passerai un bout et on arrête des réunions de cadrage avec les autres enseignants sur ce sujet-là parce que c'est un vrai vrai sujet qui est pertinent comme question de savoir quelle est la progression qu'on amène aux étudiants mais si quelqu'un vous fait prendre le temps de vous mettre une critique négative du moment que ce n'est pas de l'insulte et qu'il a pris le temps d'écrire quelque chose et bien ça veut dire que quelque part vous lui avez quand même vous lui avez quand même touché un bout de lui de sa réflexion et puis j'ai envie de vous dire quelque chose il a pris du temps pour vous faire la remarque et donc quelque part s'il a pris du temps c'est que d'une part il a pris du temps pour vous écouter vous regarder etc et s'il a pris du temps en plus pour vous écrire même si c'est pour vous faire une critique ben c'est que finalement ce n'était pas si négatif que ça voilà alors je ne dis pas que c'est facile parce qu'après ça dépend des uns et des autres et voilà mais au moins on essaye un petit peu de lutter contre sa peur et la peur en fait c'est aussi souvent la source de toute la procrastination quand on procrastine quand on repousse toujours des choses etc bien sûr je dis on a ces histoires de craintes techniques j'arriverai pas à le faire j'ai en tête un truc j'arrive pas à le faire j'ai pas de temps j'ai pas le processus pour le faire j'ai pas la création je sais pas comment le faire mais souvent en fait effectivement appuyer sur le bouton publier ça revient souvent à un problème un peu émotionnel un petit peu cette question de peur bon voilà c'était un petit peu ma réflexion du matin sur ce sujet là mais je reviendrai dessus régulièrement et puis si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais je vais enchaîner sur deux questions qui m'ont été posées dans les dernières heures et qui j'ai décidé d'y répondre d'une manière groupée parce qu'elle rejoigne un même alors pas la même problématique mais c'est une question que j'ai souvent sur notamment des réseaux sociaux alors la première question c'est Ch'ti Grenoblois bon qui me parle de voilà de ce qu'il veut faire de qu'il veut se lancer etc les contraintes tout un tas de problématiques de questions qu'il peut se poser et en fait qui pour lui juge que la difficulté c'est l'aspect réseau social et qu'il a l'impression qu'il faut passer des heures pour se faire un peu connaître et et donc il était intéressé par avoir mon point de vue dessus et alors j'ai une réponse qui est toujours la même parce que souvent on me la pose dans les ateliers etc quand je fais les ateliers pour l'emploi et effectivement il faut pas nier que les réseaux sociaux ça prend du temps c'est un bouffeur de temps énorme mais moi il y a deux aspects sur cette histoire de bouffeur de temps énorme comme je le disais tout à l'heure il y a un aspect où vous consultez l'information il y a un aspect où vous publiez l'information quel est le temps que vous passez à consulter l'information et quel est le temps que vous passez à publier l'information les deux temps alors ils sont liés ensemble parce que souvent en fait le temps qu'on passe à consulter l'information peut être intéressant parce qu'il va nous aider en fait à mieux publier l'information à la publier auprès d'autres personnes etc les réseaux sociaux là où ils prennent beaucoup de temps souvent c'est parce qu'on perd du temps à regarder n'importe quoi mais en fait c'est notre nature c'est la sérendipité c'est la procrastination c'est tout ce que vous voulez c'est le jeu de facebook c'est le jeu de twitter c'est ils nous mettent toujours un truc sous les yeux pour qu'on perde du temps et puis nous même on a toujours ce même jeu qui est de dire pardon si je veux vous prendre votre attention il faut que quelque part j'arrive à vous accrocher l'oeil j'ai regardé l'autre jour c'est les techniques de clickbaiting les techniques de clickbaiting c'est je vous je vous mets un truc à guicheur et puis je vous attire chez moi et puis je vais vous faire part du temps alors je vous donne un exemple mais ce matin par exemple j'avais une publicité sur facebook qui apparaît plusieurs fois c'est un truc qui dit c'est un article qui est mis en avant et dit vous voyez 10 pubs décolletés de la télévision française vous savez irrémitablement que si vous cliquez dessus vous arrivez sur une page sur laquelle on va vous montrer des photos des petites starlets de la télévision avec leur décolleté etc et puis ça va être fait pour vous mettre de la pub autour ça va être découpé en pages etc la difficulté c'est est-ce que comment on arrête de cliquer dessus voilà ça c'est une vraie difficulté après quand on est dans une position de une posture de se faire connaître et autres le temps que l'on passe dessus il peut être un investissement on peut le considérer finalement comme un investissement c'est-à-dire que quelque part on n'est plus dans de la perte de temps on est dans comment je m'aide moi-même à atteindre un objectif que je me suis fixé et cet objectif que je me suis fixé des fois c'est juste de faire entendre ma voix alors dans ce cas-là le truc à faire pour moi c'est de pas dire je peux passer tout le temps que je veux dedans mais c'est de se fixer en fait un créneau c'est se fixer un créneau et un temps limite le ce que je disais l'autre jour là sur quand je fais mon épisode en 5 minutes si vous avez 5 minutes dans votre journée pour faire du contenu ça suffit pour faire un streetcast un épisode de podcast mais ça suffit aussi pour faire une photo ça suffit pour publier etc là où je voulais pas vous mentir c'est parce que l'autre jour j'ai lu un article qui disait voilà les commerçants en 10 minutes tous les jours ils peuvent gérer leur page Facebook ils peuvent tout faire en 10 minutes chaque jour et quand je lisais l'article dedans il y avait la partie création de contenu durée 3 minutes alors moi je veux bien mais créer un contenu intéressant inspirant motivant ou je sais pas quoi en 3 minutes je sais pas faire je vais le dire très très honnêtement là dessus mettre une photo Instagram en 3 minutes je sais pas faire voilà pourquoi parce qu'il y a rechercher la bonne formule etc il y a tout un tas de choses le simple fait de se connecter etc donc faut pas négliger que ça prendra du temps et moi c'est ce que je te dis je tigre d'emblah c'est que oui ça va prendre du temps pour être les réseaux sociaux prennent forcément du temps je dis moi dans mon discours il est compliqué de se passer des réseaux sociaux actuellement voilà c'est un peu la difficulté c'est à dire qu'on a un peu piégé dans l'histoire il fut une époque quand j'ai commencé on avait pas ce problème de réseaux sociaux le seul truc était clair on mettait notre contenu sur un site on faisait tout pour Google vienne le voir et puis une fois Google l'avait vu on laissait venir les gens etc après enfin en même temps on faisait de la newsletter quand même et du mail etc et puis on faisait de la petite affiche mais on avait pas ce problématique de réseaux sociaux de temps que ça prenait etc d'un autre côté l'information elle s'est déplacée en partie sur les réseaux sociaux aussi donc le quelque part si on n'est pas sur les réseaux sociaux on perd du temps on perd du comment dire une opportunité on perd du temps si on y passe trop de temps mais on peut gagner du temps aussi parce qu'on peut le voir aussi comme un vrai véritable accélérateur donc pour répondre à ta question tu vois c'est un élément de réflexion qui est un peu compliqué à se fixer c'est de se dire quelle est ta priorité je dis Grenoble là qu'est-ce que tu quel temps tu peux mettre dedans et puis et là je vais revenir sur sur une la notion de ce que dit Kézinestat le vlogueur qui est intéressant il dit qu'en fait dans la promotion on peut voir deux aspects il y a le pour lui moi je suis d'accord sur ce principe là il faut d'abord être bon dans ce qu'on fait et ensuite le reste viendra ça ne sert à rien de faire de la promotion à gogo sur les réseaux sociaux sur tout un tas de trucs si tu fais la promotion d'un contenu vide ou mauvais alors mauvais au sens qui ne plaît pas je ne parle pas de mauvais sur le plan technique sur le plan de l'écriture sur le plan de la qualité de la vidéo etc pour moi un contenu mauvais par exemple on peut faire un contenu qui soit beau chiadé etc des magnifiques images etc qui soit techniquement parfait mais qui ne parle pas aux gens qui ne leur sert à rien qui leur fait perdre du temps donc je parle vraiment sur un contenu finalement de dire est-ce que le bout de contenu est-ce qu'il ne vaut pas mieux le coup au départ que je passe l'heure voilà j'ai une heure pour faire du contenu je prends cette heure là pour faire du contenu pour faire un contenu qui parle aux gens et ensuite derrière je vais produire ces contenus là et peut-être ensuite le fait de produire ces contenus d'ailleurs le fait d'en faire plus va m'aider à peut-être les produire un poil plus vite et peut-être que le temps que tu vas gagner là-dedans va t'aider ensuite je dis peut-être parce que chacun il fait un petit peu différemment va t'aider ensuite à avoir du temps pour le promouvoir et c'est là où les réseaux sociaux peut-être tu vas pouvoir y passer plus de temps alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se mettre sur les réseaux sociaux dès le départ parce que le temps que tu gagnes dès le départ comme je dis c'est vraiment du temps gagné si tu lances ta page Facebook maintenant même si tu te dis bon je la lance maintenant mais j'en ferai je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper maintenant il faut trouver un moyen de la remplir au minimum etc et c'est là où des outils comme Coscaddle dont j'ai parlé l'autre jour que j'appelle mon arme de publication massive est super intéressant mais c'est là aussi par exemple où un outil comme Buffer moi je ne sais pas si vous connaissez Buffer j'ai la petite extension Buffer vous trouvez un contenu sur internet qui vous intéresse vous appuyez sur le bouton vous dites je publie ça je publie ça sur ma page Facebook et puis vous avez fixé un calendrier et puis quand l'heure arrive il prend le contenu dans votre liste de contenu potentiel et il publie et moi je dis par exemple il y a un moyen très simple de remplir une page Facebook un compte Twitter ou quoi que ce soit c'est de faire ce qu'on appelle de la curation c'est à dire de dire je mets tous les jours je fais de la veille parce que c'est mon plaisir je regarde des choses etc il y a des trucs qui pourraient intéresser mon audience donc une fois que j'ai défini mon audience qu'est-ce qui peut l'intéresser si par exemple tu parles du principe que l'audience avec laquelle tu parles s'intéresse à la même chose que toi ce qui est souvent le cas quand on fait du blog personnel on essaye de parler à des gens qui on se dit bah ils nous ressemblent un petit peu l'idée peut être de dire j'ai mes réseaux etc comment je vais les nourrir au départ je vais les rendre intéressants en mettant 10% du contenu que je fais moi et 90% du contenu que font les autres mais que je juge intéressant et c'est par ce biais là je pourrais très bien dire au fur et à mesure de la veille je collecte plein d'articles je les balance dans le buffer en lui disant tous les jours t'en mets un et puis le temps que tu gagnes par exemple les 90% de temps qu'il te reste pour ton contenu bah tu les passes sur ton contenu et quand ton contenu est fait qui te plaît etc bah tu balances aussi à son tour dans ta liste de publication et là par contre tu mets un poil plus de temps pour qu'il soit bien présenté etc mon avis à moi c'est qu'il est beaucoup plus efficace au départ de se mettre se concentrer sur un contenu qu'on trouvera bien au sens aspirant génial motivant tout ce qu'on veut et que les gens trouveront aspirant génial motivant utile pratique qui leur fait gagner du temps qui leur donne une astuce qui les permet de progresser qui leur apprend quelque chose attention quand je dis inspirant génial ou motivant je dis pas il faut créer le contenu incroyable etc que personne n'a vu si par exemple je tigre noblat t'as une astuce qui toi t'as révolutionné ta vie moi par exemple l'autre jour je racontais sur mon blog je racontais comment je fais pour boire plus d'eau attention l'astuce elle est terrible c'est poser une bouteille d'eau sur mon bureau c'est pas une astuce incroyable mais cette astuce là pour quelqu'un qui est un chameau comme moi c'est à dire personne qui est capable de ne pas boire pendant des heures s'il n'y a pas la bouteille d'eau devant et ben quand on collecte ces sortes d'astuces là etc quelque part on rend service aux gens voilà donc voilà où je voulais en venir c'est de dire quelque part si tu crées ce genre de contenu là si t'arrives à créer ce genre de contenu là que tu trouves intéressant etc tu auras besoin bien sûr de faire de la promotion sur les réseaux sociaux et bien sûr ça va te prendre du temps mais les gens qui vont trouver ce contenu intéressant etc eux aussi vont t'aider à le relayer alors que si tu prends pas de temps ou pas assez de temps pour créer du contenu intéressant ben en fait il n'y aura personne pour t'aider à relayer et donc le temps que tu vas perdre sur les réseaux sociaux sera forcément plus important et surtout que quand tu auras capté quelqu'un sur n'importe quel réseau social quand tu l'auras amené chez toi s'il trouve que ce que tu fais finalement n'est pas intéressant t'auras perdu du temps et tu l'auras fait perdre du temps et il aura le sentiment en plus que tu lui as pris pour un gogo peut-être parce que vous savez les super vendeurs qui vous vendent un truc génial mais qui en fait derrière vous vous rendez compte que c'est du vent vous ne leur faites plus confiance derrière donc mon avis à moi je dis Grenoblois c'est de te dire oui les réseaux sociaux c'est du temps mais au débat à mon avis concentre-toi d'abord sur le contenu que tu veux créer et que ce soit un contenu que tu juges intéressant pour les gens que tu vises et ensuite mets un petit peu quelques astuces etc je reparlerai des outils et autres mais quelque part le reste viendra et comme je le dis plus on publie plus ça devient facile de publier de passer à l'action etc de trouver des processus de publication de progression etc et donc plus ça va devenir ensuite probablement facile de créer de nouveaux contenus et de gagner un poil de temps dans ta journée pour mieux les promouvoir derrière et puis la dernière remarque c'est que pour aller de perdre trop de temps sur les réseaux sociaux c'est de ne pas partir sur tous et pas se dire je vais avoir un écosystème gigantesque avec 5 ou 6 réseaux sociaux mais c'est de choisir celui sur lequel tu te sens le plus à l'aise attention je ne dis pas celui qui a le plus de potentiel si tu trouves que tu es à l'aise sur Twitter et pas parce que Twitter Facebook a même passé les 2 milliards de membres mais ce n'est pas parce que Facebook a 2 milliards de membres si tu n'es pas allé sur Facebook et que si tu es sur Twitter tu as déjà un bout d'audience des gens à qui tu discutent sur Twitter fonce sur Twitter sincèrement le truc il y a même des gens qui n'ont aucune chance d'être aimés sur Facebook ne serait-ce que par leur activité ou parce qu'ils sont trop nombreux ou plein de raisons mais si sur Twitter tu arrives à trouver ta voie appuie sur l'accélérateur sur Twitter et ça peut être le cas sur plein d'autres réseaux voilà ça c'est voilà mon point de vue j'ai essayé j'ai pas été très synthétique mais c'est une question qui était je trouve toujours qui est un peu un peu plus complexe qu'il y paraît pour répondre parce que sinon j'avais une réponse qui était toute faite quand les gens à une époque il y avait des gens j'ai eu quelqu'un un jour en formation qui n'avait pas été sympa dans un atelier dans mes ateliers pour l'emploi que je fais gratuitement la personne n'était pas super sympa un peu troll et à la fin elle me dit oui mais c'est bien beau tout ce que vous dites mais ça prend du temps et j'ai dit bah oui ça prend du temps voilà et je lui avais répondu en lui disant est-ce que vous n'êtes pas prêt à mettre le temps qu'il faut dessus pour le faire je pense que c'est pas la peine que vous veniez sur internet mais sauf que ça c'est une réponse qui fonctionne pas en fait donc là je vous ai donné la vraie réponse avant c'est comment vous arrivez à finalement vous dire où est-ce que vous mettez d'abord le temps sur quoi vous l'investissez et moi je le répète moi je préfère investir sur un contenu et préférence un contenu de longue durée que de l'investir dans une promotion de quelque chose d'un contenu de mauvaise qualité alors deuxième question c'est la question de Gaëtan alors Gaëtan que vous trouvez notamment sur Kotygeek son streetcast aussi Kotycast etc il me demandait si j'avais prévu de parler des hashtags et il me fait une remarque et c'est pas le premier qui me fait la remarque il m'a dit j'ai remarqué que tu en mettais une chier c'est son terme plus de 10 sur Instagram et je serais intéressé de savoir comment tu gères cela alors Gaëtan oui je mets une chier de hashtag sur mes photos Instagram pourquoi ? tout simplement parce qu'en fait la clé de la visibilité passe en grande partie par le hashtag sur Instagram si le hashtag est inventé pour catégoriser du contenu sur Twitter sur Twitter les 140 caractères ont fait que de toute façon quand vous parlez avec plus de deux hashtags ça devient un peu problématique on va dire deux à trois hashtags ça dépend la longueur de vos phrases et comment vous êtes capable de compiler ça sur sur Instagram la limite c'est 30 alors mettre 30 hashtags bon moi j'en suis pas très fan mais un jour j'y suis arrivé un jour j'ai voulu enregistrer un message et Instagram m'a dit il m'a pas dit vous avez trop de hashtags il m'a dit vous pouvez pas enregistrer j'ai enlevé un hashtag c'est passé donc j'en ai conclu que c'était ça alors pourquoi je mets des hashtags effectivement c'est pour me relier sur des thématiques et pour essayer de pousser mon compte sur des thématiques auprès de gens qui regarderaient certains hashtags il y a plusieurs types de hashtags le hashtag en fait peut être un hashtag de lieu par exemple quand je cours à Clermont Auvergne etc peut être un hashtag de communauté la communauté des photographes la communauté des photographes clermontois par exemple si tu regardes mes photos de Clermont j'ai un Iger Iger's Clermont-Ferrand Iger's Clermont etc qui sont là des communautés locales de photographes sur Instagram et dans ta ville t'en auras aussi t'en auras en France etc il y aura des hashtags aussi d'émotionnel enfin d'émotionnel pardon émotionnel c'est beau c'est magnifique OKLM j'aime bien le OKLM pour OKLM etc donc ça c'est des hashtags plus émotionnels et puis il peut y avoir du hashtag d'événementiel quand je participe à un trail je mets le hashtag du trail un hashtag de lieu aussi j'avais dit donc il y a le lieu Cournon Clermont etc au sens large mais il y a le hashtag plus précis par exemple si je suis au Jardin Lecoq et un jardin public dans le centre de Clermont je peux marquer Jardin Lecoq Clermont Clermont-Ferrand etc alors en plus nous on a ce problème à Clermont c'est que les Clermontois disent qu'on habite on dit tous qu'on habite à Clermont et les autres gens d'extérieur disent que c'est Clermont-Ferrand et puis on a un problème c'est qu'entre ceux qui disent Clermont-Ferrand t'attacher Clermont-FD comme hashtag théoriquement il faudrait utiliser trois hashtags pour dire une ville et Paris n'a pas ce problème là il faut être clair donc Clermont on a ce problème là et puis des fois après tu pourras trouver des hashtags de marques qui sont plus en fait je le dis très clairement c'est aussi un moyen d'essayer de se foutre sous le nez des marques pour essayer de comment dire moi mon métier c'est aussi d'essayer de discuter avec ces marques là d'essayer de voir un peu comment elles travaillent etc de voir si on peut être repéré de voir par exemple sur mon blog de mail comment je peux avoir des partenariats et autres et donc c'est aussi un moyen d'essayer de rentrer dans le truc il y a plein de trucs que je teste d'ailleurs avec les marques par exemple sur mes baskets de running j'ai écrit à Soconi parce qu'elles ont un trou mes baskets je leur ai envoyé deux messages par Instagram ils n'ont jamais répondu par exemple ça c'est un test alors je vais répondre je vais tenter de voir par d'autres vecteurs s'ils me répondent ça fait partie de mes tests des fois je mets des hashtags de certaines marques je regarde s'il y a des réponses par exemple quand je mets un hashtag je teste de la foodtech en ce moment quand je mets un hashtag de la marque tiens est-ce qu'ils me répondent ou pas des fois je mets une mention est-ce qu'ils répondent est-ce qu'ils mettent un commentaire est-ce qu'ils interagissent ou est-ce qu'ils viennent juste mettre un commentaire quel est le degré d'interaction qu'il peut y avoir ou pas voilà ça fait aussi partie de mon métier donc c'est pour ça que des fois j'ai plein de hashtags est-ce qu'il faut mettre 30 hashtags je pense pas sauf si vraiment on a des cas où il faut en mettre beaucoup tu remarqueras aussi que sur mon instagram j'ai beaucoup de hashtags en anglais qui sont des hashtags américains qui sont aussi une question de donner un poil plus de visibilité à mon compte alors ils ont un effet très pervers c'est que sur l'instant ils vont lui donner de la visibilité mais qui va reperdre très rapidement c'est à dire qu'en fait ces hashtags aussi ça me permet d'observer un phénomène qui est intéressant c'est que quel que soit le hashtag que j'utilise qui est un peu vous voyez dans les tendances mondiales d'un coup je me retrouve avec des comment ça s'appelle des gens qui viennent je pense qu'ils ont des robots je sais pas comment ils le font ils viennent me foutre un j'aime sur ma photo en espérant que je repère leur compte et puis ils le suivent et puis quelques jours après ils me dessuivent alors j'utilise IconoSquare comme service qui suit ça et par exemple il y a des jours que je gagne 7 fans sur Instagram et puis je les perds 3-4 jours après alors je vois pas si c'est exactement les mêmes mais en fait il y a des cycles hier par exemple j'ai gagné 1 fan mais en fait j'en ai gagné 7 total j'en ai perdu 6 alors que j'ai pas publié de photos ce qui est assez intéressant mais par contre ou je publie une photo non je sais pas si j'ai publié une photo hier soir mais c'était avant que j'avais les stats et je les avais et ce qui veut dire qu'en fait il y a des gens qui viennent aimer qui viennent désaimer enfin voilà mais qui sont là pour se repérer par exemple je rigole parce que j'ai une salle de sport russe ça fait 10 photos qu'ils viennent aimer chez moi mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de venir aimer une photo de mon compte en France alors que c'est une salle de musculation russe à la limite je comprends par exemple pour les petites les fitness girls les fit girls etc les coachs etc américains qui viennent me foutre un j'aime parce qu'ils ont besoin d'avoir des comptes qui grossissent d'avoir une grosse visibilité de leur compte à la limite ils se disent allez si je lui mets un j'aime il va venir aimer mon compte etc et j'ai le droit de gagner un fan mais l'autre jour j'ai même été surpris sur Instagram par exemple il y a une une salle de sport parisienne qui est venue se aimer etc et j'ai même eu des pubs de cette salle de sport parisienne alors que j'ai aucune chance d'aller faire du sport dans cette salle je me suis même demandé comment la pub était ciblée donc voilà sur les hashtags il y a tout ce phénomène là alors l'idée des hashtags à utiliser quand même ça serait de savoir lesquels utiliser et lesquels prendre en priorité un bonne astuce c'est d'essayer de réfléchir dans ta notion de communauté à toi qui serait de dire est-ce que dans ta communauté que tu vises des gens que tu vises est-ce qu'il y a des hashtags qui sont plus ou moins importants des marqueurs importants des points de ralliement etc et donc laisser les utiliser un bon moyen pour le faire c'est de regarder ce que font les autres comptes de gens qui sont dans le même domaine que toi des gens que tu suis que tu aimes bien ou tu voudrais dont tu t'inspires un petit peu regarder quels sont les hashtags et faire une liste des hashtags qu'ils utilisent et puis ces hashtags cliquez dessus regardez aussi les autres comptes qui remontent les autres photos regardez un petit peu ce qui se fait ce qui se partage etc ça donne de l'aspiration déjà et ça te montre aussi un petit peu si ce hashtag est pertinent ou pas pour toi quand tu juges après que ces hashtags sont pertinents tu peux les avoir dans une petite liste et te dire voici des hashtags que je peux utiliser soit pour m'inspirer pour trouver des idées soit aussi pour derrière arriver à essayer de me faire connaître parce qu'en utilisant ces hashtags on essaye quand même de se greffer sur une thématique globale sur une discussion globale et on se dit peut-être qu'on arrive à se faire repérer après moi je les utilise j'utilise sur iPhone une application qui s'appelle TagsDoc en fait qui est un clavier qui rajoute un clavier dans dans le clavier iOS tout simplement quand je change de clavier je passe emoji puis après je passe au clavier TagsDoc et en fait dedans il a des catégories il a des hashtags rangés par famille peut-être une trentaine de grandes familles dans lesquelles dedans il y a les hashtags les plus populaires pour chaque famille donc il y a une famille sport etc et puis il y a même des sous-divisions et puis dedans en fait après tu peux cliquer sur les hashtags qui t'intéressent ça les insère et puis tu peux créer avec la version payante qui fait 2-3 euros je crois tes propres familles de hashtags et tes propres favoris en fait c'est à dire qu'en fait tu vas pouvoir dire soit ça va insérer 10 hashtags d'un coup par exemple soit tu vas dire ça va me mettre une liste de hashtags dans lesquelles je vais sélectionner moi par exemple dedans j'ai créé mes familles de hashtags propres à l'Auvergne au running au challenge que je suis par exemple le challenge flow il y a 2-3 hashtags qu'on utilise pour le challenge au lieu de les retaper il y a pop je clique dessus et ceux-là sur le running j'utilise à peu près toujours les mêmes j'ai même une famille de hashtags ça m'a rajouté 5 ou 6 d'affiliés etc donc ça c'est voilà ma réponse la plus complète là-dessus c'est il sait bien de les utiliser il y a plein de gens je le dis parce que vous savez sur Gaëtan comme les autres le savent des fois vous cherchez des tutos sur Youtube il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire ça sert à rien d'utiliser les hashtags c'est nul de trop en utiliser etc et j'ai souvent remarqué d'ailleurs que c'est des comptes de gens ce qu'on appellerait des influenceurs c'est-à-dire j'ai vu des gens qui sont suivis par des milliers de personnes et qui vous disent ouais mais non mais en fait les hashtags ça sert à rien enfin faut pas trop en mettre j'en utilise pas trop etc et en fait c'est juste du bullshit c'est-à-dire que parler à n'importe quelle personne qui a un peu de succès moi dans mes étudiantes j'ai des filles qui sont suivies par plus de 100 000 personnes 30 000 60 000 etc dans ce que j'ai eu et je leur ai dit je leur ai dit si vous avez un secret à donner aux élèves quand vous venez de voir c'est quoi et systématiquement c'est de dire c'est grâce aux hashtags bien se positionner sur les hashtags les discussions repérer des gens et aussi aller discuter avec les autres personnes sur Instagram il y a les deux secrets enfin les trois secrets les moins bien partagés sont faire la photo de qualité donc du contenu utiliser quelques hashtags pour bien se positionner et aller discuter avec les autres gens jouer le jeu etc mettre des commentaires des gm etc y compris les photos des zones donc en suivant les hashtags que vous utilisez aller sur les hashtags sur les photos d'autres personnes et leur mettre à leur tour un commentaire exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure comme démarche mais il y a certaines personnes en fait qui maintenant quand vous regardez les gros certains gros influenceurs si vous êtes suivi par 100 000 personnes votre photo elle aura du succès quoi qu'il arrive vous mettez un hashtag ou pas j'ai envie de vous dire une fois que vous êtes suivi là dedans et j'ai trouvé des gens des fois des vidéos qui disent ouais non mais moi je mets que 3 hashtags pas besoin d'en mettre plus ou je mets même pas 2 hashtags et c'est vrai quand vous regardez certains comptes d'influenceurs vous vous rendez compte qu'ils ont très peu de hashtags certains ou alors les mettre dans un commentaire etc ils disent ouais mais si vous mettez 3 ou 2 hashtags mettez des textes etc et là je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie il y a un autre truc que moi j'aime bien mettre aussi tu remarqueras Gaétan dans Instagram c'est que je mets des textes de plus en plus long qui sont des mini certains sont des mini midi de blog ça peut être le cas et je trouve que c'est aussi un moyen intéressant pour raconter un peu le contexte de la photo certains ne le lisent pas mais en fait c'est aussi une question de se dire à terme il faut quand même pas se leurrer que derrière Instagram c'est Facebook bien sûr Facebook va devenir un moteur de recherche comme un autre petit à petit et donc les contenus qu'ils ont ils les référencent et je me dis plus vous mettez de contenu autour de vos photos plus un jour ils ont une chance de remonter sur des recherches alors pour l'instant quand on fait des recherches on recherche des personnes des lios ou des hashtags justement mais je pense aussi que le référencement des photos dans ces outils là va passer par du ajouter beaucoup de texte autour voilà ça c'est mon avis c'est mon avis à moi voilà donc j'en ai fini pour ces deux questions vous voyez j'ai pris un peu de temps pour répondre à ça puis je vous ai parlé un peu de la peur de publier c'était je trouve c'était le comment dire j'avais envie de vous parler de ces thématiques là parce que ça complète bien un petit peu ce que j'ai dit les jours précédents n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions à me poser vous pouvez les poser sur Instagram sur Facebook sur Twitter je suis un peu partout j'ai vérifié ce matin si vous utilisez un hashtag AskBertrand normalement il n'y a que moi qui peut enfin il n'y a que moi pardon le hashtag ce matin n'était pas utilisé donc vous pouvez mettre un AskBertrand ou un AskVotreCoachOem en hashtag si vous avez une question à me poser sinon vous me mentionnez directement un autre endroit où vous pouvez poser des questions c'est sur le Discord des Streetcasters ceux qui écoutent le podcast mais qui n'écoutent pas le Streetcast le savent peut-être pas mais les Streetcasters certains Streetcasters ont monté en fait un service Discord un serveur Discord sur lequel tous ceux qui font des Streetcast et leur audience peuvent venir se connecter alors les Streetcasters sont clairement mentionnés c'est classé en groupe en thématique etc et donc n'importe qui peut venir poser des questions discuter etc donc vous pouvez aussi venir poser une question par ce biais là alors je ne me connecte pas sur Discord tous les jours je me suis rendu compte au malheur je ne m'étais pas connecté sur Discord pendant même plusieurs semaines je l'avais dit un jour c'est que Discord c'est un outil quand vous avez beaucoup de gens qui discutent si vous mettez les notifications ça bip ça bip ça bip un jour je racontais l'anecdote il y avait une discussion autour de la bière ou je ne sais pas quoi pendant que j'étais en train de courir et quand je parlais d'ailleurs du temps tout à l'heure du temps qu'on peut perdre ben justement c'était moi cette histoire je préfère passer du temps à vous parler pour faire le podcast à préparer le podcast et à parler dedans que passer du temps des fois à passer sur les réseaux sociaux ou sur du Discord etc alors ce que je fais maintenant quand même c'est que Discord j'essaye de m'y connecter voilà au moins 5 minutes par jour pour regarder un peu les discussions etc mais si par hasard ce que je sais que c'est le cas dans certains je ne vous réponds pas pendant plusieurs jours merci ne m'en veuillez pas c'est juste que quelque part j'ai zappé comme j'ai copé toutes les notifications mais c'est aussi ça je reviens un peu sur la question de chez Tigre Nobla c'est aussi ça quand je dis un réseau social vous pouvez vous pouvez perdre du temps discuter faire plein de choses etc mais ne perdez pas de vue les uns les autres que quelque part si vous avez envie de créer du contenu il faudra passer du temps dessus et que des fois le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux il ne part pas sur la création de contenu et ma priorité actuellement quand même c'est d'arriver à créer du contenu à vous parler tous les jours et à vous raconter les choses les plus intéressantes possibles voilà j'ai fait le tour aujourd'hui des sujets que je voulais vous aborder donc je vous ai fait le point sur tous les où vous pouvez poser des questions n'hésitez pas j'essaierai de répondre alors soit je ferai par salve je prendrai 2-3 questions qui sont posées comme ça soit potentiellement je fais un épisode spécifique à une question soit je fais un épisode un peu mix avec un bout de sujet plus un bout de questions voilà mais en tout cas n'hésitez pas et puis il y a des questions auxquelles je réponds aussi de manière privée par mail etc n'hésitez pas non plus on est là tous ensemble on va essayer de progresser tous ensemble et donc c'est un petit peu d'ailleurs pour ça je vous recommanderai le livre de Seth Godin une tribu c'est pour ça que je suis aussi en train de le relire un petit peu une tribu en fait c'est tout un petit groupe de gens qui avancent ensemble et qui discutent qui progressent ensemble c'est aussi le sens des communautés et ça sera un sujet que j'aborderai parce que ça fait plusieurs fois que je vous promets que je vous parlerai de la notion de communauté mais là dessus j'ai un peu de il faut que je fasse avancer un peu ma réflexion sur ma capacité à vous l'expliquer parce que je suis un peu en train d'évoluer là dessus et puis je fais des recherches parce que c'est aussi un de mes sujets de cours de l'an prochain et donc c'est aussi à travers ce que je vous raconte là ce que je lis ce que je prépare quelque part que mes réflexions avancent donc j'estime que mon épisode sur l'aspect communauté etc je l'ai retardé un petit peu ne m'en veuillez pas voilà et puis je dois aussi vous parler d'un sujet qui me tient à coeur mais je l'ai fait en vidéo déjà sur Youtube mais je vous en parlerai c'est toute la notion d'écosystème de lien que vous créez entre tous les outils je prendrai du temps dans cette semaine pour vous reparler de chacun de ces éléments pris un par un parce que c'est important et ça fera un petit cycle de choses là dessus voilà vous savez exactement vers de quoi je vais vous parler les prochaines fois donc je vous souhaite à tous une très très belle journée soirée sur le moment auquel vous écouterez cet épisode et je vous dis à demain ciao ciao ciao